Sous-titrage Société Radio-Canada La marchandise que tu m'as demandé J'adore vraiment cette école Mais je ne veux pas de vos diplômes Si seulement je pouvais suivre les cours par télépathie J'ai pas envie d'aller à l'école Il y en a que j'ai pas envie de voir Ma chérie Ne prête pas attention aux autres Et s'ils commencent à raconter n'importe quoi Tu n'as qu'à mettre Comment... Tes écouteurs Je vais passer l'année avec mes écouteurs alors Ma pauvre chérie À quelle heure tu es rentrée toi ? Maman, s'il te plaît Ne me parle pas d'Alfonso, d'accord ? C'est terminé Pour de vrai ? Comme la dernière fois quand tu es retourné le voir Non, cette fois c'est définitif Tout est fini Tu es sérieuse ? Absolument Eh bien, c'est une très bonne nouvelle Je sens que du coup ça va être une bonne journée Rwana va retourner à l'école Et Anna Maria s'est enfin débarrassée de ce sale type Pas trop tôt Et Manolo, il est passé où ? Il est avec la mère de Nicolas Il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre Bon, allez, on y va, on y va Elle s'est endormie Chut, s'il te plaît, la réveille pas alors Tu m'entends, maman ? Tu crois qu'elle va bien ? Oui, elle se repose Laisse-la dormir Et elle, Manolo ? C'est ta copine ? Bonjour Qu'est-ce qui se passe ? Oh, il est si tard que ça Je dois vite aller travailler Comment je vais faire ? Je ne peux pas y aller avec les vêtements que je portais hier Les actionnaires sont déjà au courant de ce qui se passe Ce sont les comptes rendus que tu as là ? C'est bien ça Qu'est-ce qui se passe, Alfredo ? Pourquoi je n'ai pas été prévenu qu'il y avait une réunion des managers ? Ah, Juana la pucelle Je ne pensais pas que tu finirais l'année et t'en donner ton état Je suis enceinte, pas malade Et comment tu fais pour travailler et prendre des photos ? Bah, figure-toi que mon patron m'a convaincu de terminer mes études Je travaille à mi-temps Ah, mais dis donc, c'est qu'il est super sympa ton patron Ouais, mais pas autant que le tien, bien sûr Monsieur le maire Qui est soit très généreux Ou qui, au contraire, n'a rien d'honnête Allez, Willy, dis la vérité pour changer Avoue que tu continues à vendre de la drogue Personne ne croit à ton histoire de réhabilitation Vous devez absolument rester unis et vous faire mutuellement confiance Sinon, eh bien Si quelqu'un tente de se mettre en travers de votre chemin Tuez-le Sans avoir peur Sans penser à quoi que ce soit d'autre que ce que vous avez à faire Parce que si vous ne le faites pas Eh bien, vous êtes mort C'est aussi simple que ça Mauricio, les actionnaires ont réclamé une réunion en urgence Pour parler des enquêtes menées par notre magazine Et en particulier par ton cher second avis de Skategui Sur la façon de gérer la campagne du candidat Blanco D'accord Et je suppose qu'on ne m'a rien dit car je ne suis pas capable de m'en occuper Mauricio, calme-toi Personne ne t'a caché quoi que ce soit Bien au contraire On ne t'a rien dit pour ne pas que tu poses des questions sur ce qui devait être une surprise Même pour moi Les actionnaires ne devraient pas se donner cette peine Je suis tout à fait capable de leur expliquer ce qui se passe Je suis sûr que c'est Tovar qui est derrière tout ça Et je ne compte pas le laisser faire sans rien dire Ça me va très bien Mauricio Je serai là pour représenter Francisco Pan dans la réunion Tu m'étonnes Bonjour Bonjour, c'est quoi ton excuse ? Tu as été kidnappée par ta couette ce matin ? Ou c'est autre chose qui t'a mise en retard ? Dis donc, tu n'étais pas habillée pareil hier ? C'est vrai ça ? Qu'est-ce qui se passe dans ce bureau aujourd'hui ? Vous n'avez rien à faire ou quoi ? À part faire des commentaires sur ma tenue ? Comment ça s'est passé avec le mécanicien ? Peut-être que le service que tu lui as rendu pour les médicaments s'est prolongé jusqu'à ce matin Chut ! Vivi, tu n'as pas un dossier à finir ? Dans ton bureau bien sûr Si c'est vrai Merci, à tout à l'heure Tu ne crois pas que tu devrais me dire ce que tu fabriques avec ce type ? Juana, je vais te dire quelque chose Je ne mêle pas de tes histoires Alors ne fourre pas ton nez dans mes affaires Je le savais, je le savais, j'en étais sûre Willy Cette histoire de réhabilitation, c'était du bidon Personne n'a gomé ça Ce que je voudrais savoir, c'est simplement si le maire est mêlé à tout ça Mais c'est quoi ton problème, Juana ? T'es jalouse ou quoi ? Mais de quoi je serais jalouse, Lily ? De ce qui te sert de petit copain ? Ah mais oui, t'es jalouse de moi Parce que Willy est amoureux de moi maintenant et plus de toi Oui, c'est vrai, si tu savais, Lily, je passe toutes mes nuits à pleurer Tu ne devrais pas te manquer de moi, Juana Oh, je ne me manque pas Mais regarde les choses en face Tu ne vois pas qu'il ne t'aime pas, c'est évident Je viens d'apprendre à me respecter, espèce de pucelle enceinte Je ne te laisserai jamais me le voler, je te tuerai s'il le faut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, je ne t'ai pas autorisé à parler. Pardon ? Anna Maria, je vous avais prévenu que la présence de Rwana allait causer des problèmes. Mais j'ai rien fait, voyons. Tu es expulsé pour 24 heures. Quitte le lycée immédiatement. Rwana, Rwana ! N'importe quelle femme aurait honte d'arriver au travail avec les vêtements qu'elle portait la veille. C'est la preuve qu'elle a passé la nuit avec un type qu'elle connaît à peine. Ah ! Oh, je t'en prie, Carlos. Dis-moi combien de fois est-ce que je t'ai vu débarquer au bureau avec les fringues que tu portais la veille ? Et en sentant le parfum bon marché. Ah, pardon, c'est vrai. Toi, tu as le droit puisque tu es un mec. Tu cherches juste à éviter de me donner une explication en me faisant passer pour un macho. Carlos, je ne te dois aucune explication. Est-ce que tu as couché avec ce type ou pas ? Carlos, écoute-moi bien. Parce que je ne prendrai pas la peine de te le redire. Que je prenne ou non un nouvel amant, ça ne regarde que moi et surtout pas toi. C'est injuste, monsieur le principal. Vous ne pouvez pas expulser Rwana. Pourtant, c'est déjà fait. Je vous avais prévenu que je prendrais les décisions nécessaires pour maintenir l'ordre au lycée. Mais ce n'est pas la faute de Rwana. Le simple fait qu'elle soit là, c'est de la provocation, Anna Maria. Je vois. Mais je ne suis pas d'accord et j'en référerai à l'administration. Vous ne devriez pas me menacer, Anna Maria. Je peux très bien vous renvoyer, vous aussi. Je ramène le petit-déj. Manolo, ça va par là-bas très mal. S'il te plaît, il faut que tu m'aides. Aide-moi. Nicolas, tout va bien se passer, mon amour. Je vais lui donner des antalgiques. Oui, oui. Occupe-toi bien de mon fils. Oui, ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour lui. Toujours. Je suis obligée de te laisser maintenant. Mais je t'aime. Je t'aime. Maman, regarde-moi. Maman. Maman, ne me laisse pas, je t'en supplie. Me laisse pas, maman. T'en vas pas, maman, s'il te plaît. Ne me laisse pas tout seul. S'il te plaît, maman, me laisse pas tout seul. Rwana, je voudrais m'excuser à propos de ce qui s'est passé hier avec David. C'est oublié. Au moins, je sais sur qui je peux compter. Rwana, je suis ton amie, tu sais. C'est vrai. J'étais sur le point de dire à David que tu es enceinte. Jessica, je m'attends à être trahie par n'importe qui dans ce bureau. Mais pas par toi. Je sais que je n'ai aucune excuse. Mais Rwana, David devient dingue à chaque fois qu'il te voit. Tu l'aimes beaucoup, hein ? Oui, mais pas moi. J'ai déjà assez de problèmes. Je suis enceinte, je ne sais pas qui est le père, Jessica. J'ai pas le temps de penser à David. Je t'en prie, tu ferais mieux de m'aider à brouiller les pistes. L'autre jour, il m'a vu à la clinique en gynécologie et depuis, forcément, il se pose un tas de questions. Comment ça s'est passé à la clinique ? Ça t'a servi à quelque chose d'y aller ? Non, non, Jessica. Ils n'accepteront jamais de reconnaître qu'ils ont fait une erreur. On doit absolument continuer à venir dans ce sens. S'ils continuent, ils vont racheter toutes les possibilités. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une minute d'attention. Je sais que l'incident concernant le magazine est désormais derrière nous. Néanmoins, je veux vous présenter des excuses. Et je souhaite vous prévenir qu'il y a des motivations politiques derrière toute cette histoire et que le but était tout simplement de nous discréditer. Et je considère que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Messieurs, excusez-moi, messieurs. S'il vous plaît, je peux prendre la parole ? Je t'en prie. Je vais vous remettre un dossier qui contient des informations qui devraient nous aider à améliorer la ligne éditoriale de ce magazine. Ce n'est un secret pour personne que, quelle que soit la position que nous adopterons d'un point de vue politique en ce moment, nous serons nécessairement menacés par nos adversaires. Si vous lisez bien, vous vous rendrez compte qu'il existe, malgré tout, une solution à ce problème. C'est totalement injuste ! Vous n'avez même pas laissé Rwana donner sa version de l'histoire ! Ce n'était pas la peine. Vous savez très bien que depuis que Rwana est enceinte, elle représente un problème pour cette institution. Rwana n'est pas la première élève à se retrouver dans cette situation et personne d'autre n'a été expulsée. Mais justement, c'est pour ça que ça se reproduit. Parce qu'il n'y a pas eu de précédent. Mais pas cette fois ! Je compte donner l'exemple ! Rwana a des droits ! Mais ces droits passent après les droits de la communauté. Je n'ai pas l'intention de sacrifier la paix et la tranquillité de cet établissement. Et ça se passera bien mieux sans Rwana ! Eh bien, ça n'en restera pas là ! Anna Maria, vous feriez mieux d'arrêter de me menacer et d'oublier toute cette histoire. Parce que sinon je vous suspendrai également pour insubordination. Qui c'est moi ? Oui ! Et vous savez très bien que si vous êtes renvoyé, vous ne vous en sortirez pas. Et je parle de vous trois. Vous, votre futur petit enfant et votre fille. Mais... Tu vas faire adopter ton enfant ? Oui, oui Jessica. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde et surtout pour le bébé. Si tu voyais la mère de Nicolas. Elle est en train de mourir et elle doit se gaver d'anthalgique en permanence. Et je ne peux pas... Je ne peux pas faire naître cet enfant dans un monde si démuni. Mais tu pourrais l'abandonner comme ça ? Sans même savoir qui est son père ? Ben, il me semble que ça arrive très souvent, non ? Et si jamais tu te trompes ? Si l'homme qui a déposé ce sperme à la clinique n'avait pas d'autre chance d'avoir des enfants ? Rohana, tu séparerais ce bébé d'un père qui souhaite s'occuper de lui. Non, Jessica, n'essaye pas de m'embrouiller. Je suis sûre que ce n'est pas le cas. Mais si, c'est possible. Regarde, c'est le cas de Mauricio. Peut-être que le père de ton enfant est un homme tout aussi bien que lui. Ça pourrait même être l'enfant de Mauricio. Jessica, dis pas n'importe quoi. Ça ne peut pas être l'enfant de Mauricio. Mais pourquoi pas ? Il a déposé son sperme dans la même clinique, non ? Oui, oui, mais ce sperme a servi à inséminer Rosa Andrade. Ce n'est pas moi qui porte l'enfant de Mauricio, non ? Rohana, je veux juste que tu réfléchisses bien à ce que tu vas faire. Si tu découvrais que le père de ton enfant est un homme fortuné, il pourrait lui offrir une vie meilleure que la nôtre et que celle de n'importe qui dans notre quartier. La seule chose qui nous importe, c'est de sauver le magazine, ainsi que tous les gens qui y travaillent. Et qu'est-ce que vous proposez ? Ce magazine a déjà dû faire face à de nombreux problèmes financiers. Heureusement, nous en sommes venus à bout. Mais chacun de ces problèmes a laissé des traces. Et tout cela pourquoi ? Pour continuer à s'opposer constamment aux idéaux du gouvernement en place. Oui, c'est normal, puisqu'il s'agit d'un magazine contestataire. Le but, c'est de maintenir un certain équilibre politique dans notre pays. Oui, oui, c'est très louable, mais à quel prix ? Au fil des années, ce magazine ne fait que s'effondrer. Il perd des sponsors et il perd des lecteurs à chaque nouveau numéro. Parce que les gens ne veulent pas être associés aux articles et aux messages que nous véhiculons. Ce magazine va contre la majorité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Après tout, qu'est-ce qu'on fait, là ? On doit laisser faire les politiciens vers eux ? Est-ce qu'on est censé assister à la chute de notre pays sans rien dire ? Est-ce que désormais, lorsqu'une affaire ne nous plaira pas, nous n'en parlerons pas ? Bravo. Il n'y avait plus rien à faire, Nicolas. Elle savait qu'elle était malade et qu'elle devait nous quitter. Dieu l'a rappelé auprès de lui pour qu'elle repose en paix. Non, Manolo. Elle est morte parce qu'on était trop pauvres. Pas à cause de Dieu. Nicolas ! Oh, mon grand. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Malheureusement, il va falloir que l'on s'occupe des funérailles, du cimetière aussi. Elle aurait voulu une cérémonie religieuse. Oui, mais comment, maman ? On ne peut même pas payer le cercueil. On ne sait pas où ni comment on va pouvoir l'enterrer. Alors, mec, t'es venu pour draguer ou tu veux acheter ? Le problème, c'est qu'on est à sec, Willy. Ah, vraiment ? Et tu crois peut-être qu'on va te fournir à l'œil ? Si vous n'achetez pas, alors tirez-vous. Et je vous conseille de faire gaffe. Si j'apprends que vous avez parlé de nous, vous ne reverrez plus jamais vos parents. C'est bon, calme-toi, Willy, on va te payer. Montre-nous le fric, je veux le voir. Voilà. Écoutez bien, notre petit business est en train d'évoluer. Alors, vous pouvez parler de nous, mais restez prudents. Comme ça, tout le monde sera gagnant. Ok. Ouais, ok. Dis, Willy, il se passe quoi par rapport aux élections ? Tu travailles toujours pour Piranha, non ? Ça n'a rien à voir avec Piranha, alors fais gaffe à ce que tu racontes. Et allez-y, mollo, les gars. Ce que vous venez d'acheter, c'est de la qualité supérieure. Testé et approuvé par mes soins. Vous avez la garantie, Willy, le nec plus ultra. Et n'oubliez pas, soyez super discret. Cayetano, si jamais on apprend que vous avez parlé de nous aux mauvaises personnes, tous les deux, vous disparaissez de la circulation. C'est bien compris ? Je te comprends, Juana, mais j'insiste quand même. Et si le père découvrait la vérité ? Écoute, Jessica, si on a raison et qu'ils ont belle et bien fait une erreur à la clinique, le père ne voudra pas de cet enfant. Tu crois à ça ? Mais oui, tu sais, certains hommes donnent leur sperme, et bien, pas pour devenir père, mais pour permettre à d'autres d'avoir des enfants. Imagine un peu, admettons que je trouve les coordonnées du père et que je me pointe chez lui et que je lui dise « Eh, salut, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais je porte ton enfant. » Franchement, il va me claquer la porte au nez. Oui, tu dois avoir raison. David ! J'allais venir te voir. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'es pas censée être en cours à cette heure-là ? Oui, j'ai été virée. À cause d'une altercation avec la bande de Willy. Mais tu vas bien ? Juana, on t'avait prévenu que c'était dangereux de te mêler de ça. Arrête d'enquêter sur la bande de Piranha, ok ? Les actionnaires ont réclamé une réunion et Mauricio n'était même pas au courant. Tu le savais, toi, David ? Je suis sûr que c'est à cause de l'interview que j'ai faite de la femme d'Oracio Blanco. Tout ça, c'est ma faute. Excusez-moi. David, attends, David ! Viens, on y va. Comprenez bien, Mauricio, outre les problèmes que rencontre votre famille, pour nous, il s'agit d'un investissement. Les temps sont en train de changer et il serait temps d'en tirer les bénéfices. Et vous, vous devez comprendre que les investisseurs dont vous parlez font partie de l'histoire de ma famille. Ils étaient entièrement dévoués à la lutte menée par mon grand-père et par mon père, sans se soucier de ce que rapportait le magazine. Ça, c'était dans le passé. Si je voulais faire dans la charité, je donnerais mon argent à la Croix-Rouge. Parfait. Dans ce cas, pourquoi vous ne donnez pas vos parts du magazine à la Croix-Rouge ? Messieurs, calmez-vous, s'il vous plaît. Tâchons de comprendre le point de vue de chacun. Mauricio, les temps ont changé. Je t'ai toujours soutenu malgré tout, même quand tu t'opposais aux idéaux de... Quels idéaux ? Il ne s'agit pas d'idéaux. C'est un engagement professionnel pour défendre la vérité. Je ne te parle pas d'idéologie, mais d'apporter un jour nouveau au sein de toute cette corruption et de toutes les inégalités que connaît notre pays. Mais à quoi bon dire la vérité si ça nous oblige à mettre la clé sous la porte ? Pardon ? Mais alors qu'est-ce que je fais là ? Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille ? La vérité, la vérité sera toujours bonne à dire et à entendre. Mauricio, calme-toi un peu, s'il te plaît. Pourquoi me calmer ? J'aimerais bien savoir à qui j'ai réellement affaire. Apparemment, vous êtes le genre de personne qui ne se soucie que de l'argent qu'ils vont gagner et du bon rendement de leur placement. Et si on demandait de l'aide aux voisins du quartier ? Peut-être qu'à nous tous, on pourra payer l'enterrement. Tu sais très bien ce qu'il en est, Manolo. Personne n'a d'argent dans le quartier. Je sais, maman, mais la nouvelle est déjà en train de se répandre. Reste avec Nicolas. Moi, je vais essayer de trouver de l'aide. D'accord. Manolo, j'ai appris ce qui s'était passé. Je suis vraiment désolée, Nicolas. Je suppose qu'on n'a pas d'argent pour l'enterrement. Je n'ai rien pour vous aider, les voisins non plus. Je ne sais pas ce qu'on va faire. C'est de ma faute si ma mère est morte. Je n'avais pas d'argent pour l'aider, même pour ses médicaments. Je ne peux même pas payer son enterrement. Même maintenant, je suis incapable de t'aider, maman. Tu n'y es pour rien, Nicolas. Oh si, j'étais trop bête. Si j'avais accepté de rejoindre le gang de Willy et de Piranha, aujourd'hui, j'aurais les poches pleines et ma mère serait encore en vie. Ne dis pas ça, mon grand. L'argent n'a aucune valeur s'il n'a pas été gagné dignement. Qu'est-ce que tu aurais voulu ? Que ta mère souffre encore plus si on t'avait tué ou si tu avais fini en prison ? Parce qu'il n'y a que deux options réservées aux criminels. La prison ou le cimetière. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Pedro, tu ne me dis pas bonjour ? Ta-da ! Je suis invisible maintenant. Ça ne sert à rien, Pedrito. Il n'y a pas de loup. Vous ne pouvez plus me voir, ni l'un ni l'autre. Vous avez pris une décision ? À propos du petit. L'idée de David est complètement folle. Il va avoir de gros problèmes. On n'a rien pu faire pour l'arrêter. Pardon. Oui, Manolo ? Oh non. Ce n'est pas possible. Est-ce que Nicolas tient le coup ? Bien sûr. Oui, je pars tout de suite. Oui. Jessica, je dois y aller. Tiens-moi au courant pour David. Est-ce que ton oncle a des problèmes ? Non, mais la mère de Nicolas est morte. Je m'en doutais. Elle a passé quasiment toute la nuit à faire ses adieux. Tu veux dire que tu as passé la nuit là-bas, Enriqueita ? Juana, qu'est-ce que ton oncle a dit d'autre ? Je... je veux dire, Nicolas doit être complètement effondré, je suppose. Oui, il va très mal. Tout le monde s'inquiète. Ils n'ont même pas de quoi payer l'enterrement. T'imagines ? Qu'est-ce qu'ils vont faire alors ? Toi aussi, tu es complètement fauchée. Je sais bien, j'en sais rien. Organiser une collecte peut-être. Les gens vont nous aider, c'est certain. Du quartier ou d'ailleurs. Juana, je voudrais t'aider. Je peux venir avec toi ? Et qu'est-ce qui te prend, Enriqueita ? Je te trouve bien serviable d'un seul coup. Tu as bien changé. Tu as beau être le patron de ce magazine, Mauricio, mets-toi bien dans la tête que ce n'est pas toi qui va décider de son avenir. De quoi tu parles ? Tu devrais l'écouter. Désiré a raison. Qu'est-ce que tu veux dire, Alfredo ? Tu l'ignores peut-être, mais Désiré ne fait pas partie de cette entreprise. Je te rappelle que Désiré est la femme de Francisco. Ton meilleur ami et l'actionnaire principal de ce magazine. Pas besoin de me le dire, je le sais très bien. Le seul à qui reprocher ce qui arrive à notre magazine, c'est moi. C'est moi qui ai décidé d'interviewer Horacio Blanco et c'est moi qui ai convaincu Mauricio que ça attirerait l'attention des lecteurs. David, qu'est-ce que tu fais ici ? Désolé, Mauricio, mais tu sais que c'est la vérité. Les autres m'ont expliqué que si le magazine se retrouve actuellement dans cette situation, c'est à cause du point de vue que j'ai adopté dans mon article. C'est à cause de mon travail. David, je vais te demander de quitter cette pièce sur le champ. C'est mon combat, pas le tien. Désolé, Mauricio, mais je vais pas te laisser te battre tout seul. Moi aussi, je veux défendre la vérité. Tout le monde ici présent doit prendre conscience que Mauricio n'a jamais autorisé l'interview du candidat Horacio Blanco et encore moins sa publication, précisément à cause des opinions politiques qu'elle défendait. Mais j'ai insisté pour le faire malgré tout, tout en sachant que j'allais à l'encontre des idéaux de son père et il m'a donné son autorisation pour la rendre publique. David ! On en a beaucoup discuté avec Mauricio hier. Et vous avez compris que vous ne vouliez pas adopter Pedrito ? Je vous avais dit qu'adopter un enfant n'est pas si facile. Non, ce n'est pas qu'on ne veuille plus adopter, mais Pedrito est déjà grand et il a du tempérament. Oui, il a une personnalité bien à lui et il a fait de très gros efforts. Je ne vois pas où est le problème, Gabrielle. Je suis prête à tout. Seulement, j'ai peur que Pedrito n'arrive pas à s'adapter et je me disais que... on se disait que... ce serait sans doute mieux d'adopter un enfant plus jeune à un nouveau-né. C'est une procédure nettement plus compliquée. Je sais, mais la dernière fois que je suis venue, tu m'as dit que tu collaborais avec une fondation qui aide les adolescentes enceintes. Est-ce que par hasard, tu connaîtrais une jeune fille qui serait tombée enceinte et qui ne voudrait pas garder son enfant ? Tes commentaires sont vraiment absurdes, Carlos. Si j'ai envie d'aider Rwana, c'est mon choix. Et je n'ai aucune explication à te fournir, mon cher. Tu veux l'aider uniquement parce que le mécanicien sur lequel tu as craqué est l'oncle de Rwana et qu'il est là-bas. Je ne vais pas attendre Enriqueta éternellement. Je veux aller rejoindre Nicolas pour le soutenir. Attends encore un peu. Si Enriqueta t'a dit qu'elle voulait t'aider, c'est qu'elle le pensait. Et tu sais bien que tu as besoin de son aide. Oui, je sais, mais elle nous a déjà beaucoup aidé pour les médicaments et on ne peut pas abuser de sa générosité. Ouais. Tu es ridicule. Enriqueta, je dois vraiment y aller. Rwana, surtout ne t'inquiète pas. Je te promets que je vais t'aider. Oh, mais oui, Rwana, tu n'as pas à t'en faire puisque Sainte Enriqueta est là pour t'aider. D'ailleurs, j'aimerais bien venir aussi si elle est d'accord. Je sais me débrouiller seule et j'ai toujours su me débrouiller seule. Je t'accompagne. Bon, je vais aller les prévenir alors. Rwana, je connais justement quelqu'un qui travaille pour les pompes funèbres et qui pourra nous aider pour l'enterrement. J'imagine que Nicolas vit très mal la mort de sa mère et je ne veux pas qu'il ait à s'occuper de tous ces détails si désagréables. Merci Enriqueta, merci de tout cœur. Moi aussi, je veux me faire passer pour un bon Samaritain et je compte bien le faire jusqu'à ce que je découvre ce que, ou je devrais plutôt dire qui t'a transformé en Sainte du jour au lendemain. Tu me suis... la joie. J'ai l'impression que vous essayez de masquer le vrai problème. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça va bien plus loin que cette interview. Cette affaire a pris une vraie tournure politique. C'est ça le vrai problème. C'est un magazine qui analyse la vie politique et qui dénonce. Un magazine d'investigation. Ce n'est ni de la presse à scandale ni un magazine de mode. Mais qui nous dit qu'on ne ferait pas mieux de publier un tabloïd ou un magazine de mode ? Pensez-y. Le magazine fonctionne parfaitement tel qu'il est. Nous avons des lecteurs fidèles. Ils suivent la revue. Ils l'achètent. Ils la font vivre. Et à quel prix ? À l'heure actuelle, on est à deux doigts de la faillite. Les chiffres ne mentent pas, vous savez. Le vrai problème, c'est que nous avons perdu nos supports publicitaires. Ils n'osent plus investir. Ils ont peur de tout perdre ou même pire, d'être victimes de menaces. Sans le soutien de nos sponsors, on ne peut rien faire. Une petite minute. Il s'agit d'un problème d'éthique. C'est une question de principe. Et c'est nous qui risquons de perdre tout ce que nous avons construit. De perdre nos valeurs et de sacrifier notre professionnalisme. Mauricio, tu n'as pas l'impression d'exagérer, là. Et tout ça, pourquoi ? À cause de la pression des politiques ? Est-ce que vous comptez vous laisser influencer uniquement pour ne pas perdre nos sponsors ? Est-ce que vous comptez arrêter de présenter les choses telles qu'elles sont ? Et tout ça parce que vous n'êtes simplement pas capables d'assumer la réalité, c'est ça. Vous ne pouvez pas changer d'avis comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire que vous n'êtes pas sûre de vous. C'est une sacrée décision. Mauricio et moi, on a réalisé que nous voulons un bébé que nous pourrons élever selon nos règles, nos traditions. Dans ce cas, vous devrez vous occuper de la mère jusqu'à la naissance de l'enfant. Oui, c'est prévu. Mais nous ne souhaitons pas être en contact direct avec elle. Si tu acceptes de nous aider, tu nous diras ce dont elle a besoin et nous y pourvoirons. Il se pourrait bien que je connaisse quelqu'un qui cherche à se séparer de son bébé. Parfait, alors. Excusez-moi. Oui, allô ? Oui, j'arrive. Désolé, c'est une urgence. Bien sûr, mais et pour nous, alors ? Vous pouvez m'attendre ici, si vous voulez. J'ai peut-être une solution pour vous. Ça, c'est votre part sur les ventes de la journée. Merci beaucoup. On dirait que les affaires commencent plutôt bien. Lentement, mais sûrement. On fera mieux de jour en jour. Et bientôt, vous pourrez aller passer vos vacances dans un petit paradis. Il paraît qu'en Europe, certains pays n'ont pas de lois qui interdisent certaines substances. Vous voyez ce que je veux dire ? Évidemment. Et Rwana ? Vous êtes amie, non ? Plus ou moins. J'ai dû la renvoyer. Sa mère insiste pour que je la laisse finir ses études ici. Mais j'attends qu'elle renonce à cette idée. Monsieur le principal, décidément, vous êtes drôlement intelligent. Vous savez parfaitement comment écarter un élément gênant quand c'est nécessaire. De quoi tu parles ? De Rwana ? Elle est très dangereuse. Maintenant, c'est soi-disant une vraie journaliste. Il faut se méfier d'elle. Elle se prend pour une sainte depuis qu'elle est enceinte alors qu'elle prétend qu'elle est toujours vierge. Elle croit qu'elle fera des miracles et qu'elle sauvera la ville. Qu'est-ce qu'on a par ici ? C'est drôlement joli. Et toi, Pedrito, tu as fait quoi ? J'ai dessiné des gens qui mangent des hot dogs. C'est mignon. Tu veux voir Mauricio ? Ça, c'est Mauricio ? Tu as dessiné Mauricio et Pépé, mais je ne suis pas sur ton dessin. J'ai dessiné seulement ceux qui mangent des hot dogs. Mais moi, j'adore les hot dogs, tu sais. Je sais que tu m'en fous et t'aimes pas non plus les enfants. Pourquoi tu veux adopter un bébé puisque t'aimes pas les enfants. Nous devons joindre nos forces afin de régler ce problème. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais nous ne pouvons pas passer toute la réunion à répéter sans cesse la même chose. Je dois pouvoir avoir confiance en vous tous. Mais c'est une décision très délicate, Mauricio. Pas si vous vous montrez loyal et intègre. Qu'êtes-vous en train d'assinuer ? Que je possède des parts de ce magazine. Mais malheureusement, votre contribution financière à ce magazine surpasse de loin la mienne. Je suis persuadé que si mon partenaire, Francisco, était là, il soutiendrait toutes mes décisions. Je possède des parts et j'ai ma place parmi vous. Mais je choisis de me retirer. Désiré n'a même pas le droit de s'emparer des parts de Francisco. Mais je préfère me dire qu'il existe une procédure légale qui vous permettra, j'en suis certain, de régler cette formalité. Pour une somme honorable, je préfère me retirer. Vous pourrez vous exprimer et prendre vos décisions sans que je m'y oppose. Veuillez m'excuser. Vous êtes l'actionnaire majoritaire, madame. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Nico, tu n'as pas à garder ta peine pour toi. Tu as le droit de pleurer, tu sais. Je suis là. Tu peux compter sur moi. Écoute-moi. C'est vrai, ta mère est morte parce qu'elle était pauvre. Mais elle ne pouvait rien y faire et toi non plus. Ta mère a toujours été là pour toi. Elle s'est battue pour toi. Ne pas avoir d'argent n'est pas une punition. Celle qui mériterait d'être punie serait une mère qui ne lutterait pas pour rester auprès de son enfant. Ta mère t'a laissée entre de bonnes mains, Nico. Au moins, elle t'a donné tout ce qu'elle a pu contrairement à ton père. Merci, Enriqueta. Je ne peux que te remercier. Sans ton aide, je sais que notre chagrin à tous et en particulier celui de Nicolas aurait été mille fois pire. Je fais simplement mon boulot. Tu n'es pas capable de comprendre ça ? Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est à quel moment tu as changé d'avis sur le contenu du magazine, Alfredo. Je suis le gestionnaire. Mon travail repose sur les chiffres. Et si le magazine fait faillite à cause de tes petits caprices, ça ne tombera pas que sur toi, mais aussi sur tous ceux qui t'ont suivi jusque là. Tu dois comprendre qu'il ne s'agit plus seulement de toi. Ah oui, tu me crois si égoïste que ça. Tu crois que je ne pense qu'à moi ? Eh bien, au contraire. Tu sais ce que je pense ? Je pense que c'est toi qui n'as que tes propres intérêts en tête. Nom de Dieu, Mauricio. Sors-toi toutes ces foutues idées de la tête et accepte enfin que ton père est mort. Je t'interdis de salir la mémoire de mon père. Celui qui devrait laisser ton père en dehors de ça, c'est toi. C'est tes idées politiques que tu devrais te décider à enterrer. Ou est-ce que tu as oublié à quel point il délirait et que c'est comme ça qu'il a fini dans la tombe ? Mauricio, lui, il aime bien les enfants. Mais pas toi. Pedrito, mon trésor, bien sûr que si j'aime les enfants, ne redis jamais ça devant les autres, d'accord ? Non, je ne veux pas de toi comme maman. Lui, si. Lui, ce sera un super bon papa. Tu sais, moi, il y a quelqu'un que je n'aime pas. C'est toi. Tu es vraiment bizarre. C'est pour ça que personne ne veut t'adopter. Oui, je m'en fiche. Je préfère être tout seule que d'avoir une maman qui déteste les enfants. Ne redis jamais ça ou je casse ton parapluie. Pépé, c'est pas un parapluie, c'est mon ami. Il me protège. Alors je te conseille de te taire ou tu finiras tout seul, sans aucun ami, sale orphelin. Pépé, il me l'avait dit. Pépé m'avait dit que tu étais un loup. Alfredo, lâche-le ! Hé, arrêtez ! Ça suffit, arrêtez ça ! Lâchez-moi ! Laissez-moi lui régler son compte ! Mauricio, tout va bien ! Alfredo, c'est bon. Excusez-moi. Je suis désolé. Je me suis laissé emporter. Alfredo. Pardonne-moi. C'est justement ce que je craignais, Mauricio. Ce magazine va finir par couler parce que tu ne sais pas te contrôler. Parce que t'es incapable d'être rationnel. T'es tellement obsessionnel que tu transformes notre travail à tous en quelque chose de personnel et non plus professionnel. Je sais que tu dois être fatigué après tout ça. Mais je suis désolé, Nicolas. Je sais. Je sais, Gabriel. Tu sais, ma mère t'aimait beaucoup. Elle me répétait sans cesse que tu étais quelqu'un de bien et que tu apportes beaucoup à notre quartier. Tous les jours. Je crois que tu devrais rentrer te reposer, Nicolas. J'allais te proposer la même chose. Merci, madame. Au moins, grâce à vous, on a pu payer les médicaments pour que ma mère souffre le moins possible. Merci de tout mon cœur. Il me semble que le mieux serait d'offrir une nouvelle chance à Mauricio, mais seulement à certaines conditions. Nous devons récupérer le soutien de nos anciens sponsors publicitaires et, dans la foulée, leur demander de nous accorder également de nouveaux créneaux. Respectons ces positions, mais en instaurant de nouvelles conditions. Exactement. C'est ce que je préconise malgré ce que je traverse en ce moment. Mon mari a disparu. D'après ce que je sais, il aurait choisi de m'abandonner du jour au lendemain. Si je l'avais su avant, j'aurais sans doute pris des dispositions différentes. Je comprends, oui. Les lecteurs actuels du magazine le suivent pour sa ligne éditoriale, pour sa manière de dénoncer la corruption et de défendre la vérité. Il ne s'agit surtout pas de perdre notre lectorat actuel, mais nous devons à tout prix l'agrandir. Mais heureusement, Gretel réussit à jeter la sorcière dans le four. Ils ne furent plus jamais pauvres. Oui. Bon, bien, merci. Les enfants passaient dans notre salle, s'il vous plaît. Voilà. Carlotta ? Carlotta, merci beaucoup de leur avoir lu cette histoire. J'espère que ça ne vous a pas dérangé, mais j'ai pensé que vous aimeriez participer. Bien sûr, vous savez que j'adore les enfants. Bien sûr, je dois vous laisser. Les enfants m'attendent, excusez-moi. Mais oui, c'est ça. Toi, t'es comme la sorcière de l'histoire. Pedrito. Tu as aimé cette histoire ? Elle m'a beaucoup fait penser à toi, puisque toi aussi, tu as été abandonnée. Si tu continues à dire du mal de moi, je reviendrai pendant la nuit. Je te prendrai ton parapluie et je le jetterai dans le four pour qu'il brûle comme la sorcière. Nous devons évaluer la situation économique du magazine et découvrir ce qui a réellement provoqué la crise que nous traversons. Est-elle vraiment liée à notre ligne éditoriale ? Et pour ce faire, il nous faudra du temps. Et c'est vous qui allez nous dire si grâce à la nouvelle opportunité que nous vous offrons, nous pouvons maintenir cette ligne éditoriale. Nous ne te l'imposons pas, mais nous te le demandons. Je veux dire que nous posons comme nouvelles conditions des efforts de Tapa Amoricio pour augmenter les investissements publicitaires afin de préserver l'existence de la vérité.